Une nature saine et généreuse est gage d'un bien-être économique et social. C'est fort de cet adage que les entreprises Société Générale du Bénin et Société d'Estimant du Bénin se donnent la main pour des actions qui concourent à la préservation de notre environnement. La politique environnementale du groupe Société Générale vise à réduire les émissions de carbone par occupant d'ici 2020 de 25% par rapport à 2014. Et pour joindre l'acte à la parole, ces deux sociétés citoyennes ont mis en terre dans la forêt classée de Ruedo, sur une superficie de 5 hectares, plusieurs essences. Chaque arbre que nous plantons et entretenons est une bouffée d'oxygène pour nos villes et pour la planète. Nous vous encourageons pour ce comportement éco-citoyen car nous sommes tous investis d'une responsabilité envers la nature. On parle aujourd'hui de villes et de forêts vertes, donc c'est à nous de faire ainsi cette action-là afin de préserver la génération future, un cadre idéal et habitable. La commune d'Abou Mekalavi, à l'instar des autres grandes villes du Bénin, est en pleine modernisation. La régénération de sa biodiversité doit être une préoccupation majeure de tous les citoyens qui y vivent car d'un environnement sain découle une santé parfaite. La législation forestière se réjouit et vous soutient pour cette bête initiative que vous avez. Je crois que si des sociétés, autant qu'elles sont sur le territoire, pouvaient se mettre dans votre peau, cette forêt dans 10 ans, 20 ans, 30 ans sera un grand refuge pour nos populations. Dans leur quête perpétuelle du bien-être social, ces deux sociétés se sont rendues les bras chargées de vivre et d'une enveloppe financière au siège de l'ONG Racine. Une ONG qui promeut le développement durable au sein des communautés parmi les plus démunies. Ici, sont prises en charge des femmes et des enfants affectés ou infectés par le VIH SIDA. La Société Générale du Bénin et la Société des Simons du Bénin viennent ainsi, à travers cette sortie, apporter leurs pierres à l'édification du Bénin.